King's Bridge est un jeu de cartes et de collection. Les joueurs font des suites pour se débarrasser de toutes leurs cartes. Dans King's Bridge, les joueurs sont transportés dans le crépusculé l'aube de Ken Follett et revivent les événements du livre. Les événements sont représentés par des cartes qui vont de 1 à 13 et chaque chiffre est présent en 8 exemplaires. La zone de jeu est composée de 6 colonnes, matérialisées par des cartes débuts. Une carte est piochée et placée au hasard pour commencer chaque colonne. Les cartes restantes sont mélangées et réparties entre les joueurs pour former leur pile personnelle. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut poser des cartes ou changer de main. S'il choisit de changer de main, il place autant de cartes qu'il veut sous sa pile personnelle et pioche jusqu'à en avoir de nouveaux 6 en main. Poser des cartes est l'action principale du jeu. Le joueur peut poser autant de cartes qu'il veut sur une ou plusieurs colonnes. Mais attention ! Il ne peut poser une carte qu'à la fin d'une colonne. Et le chiffre doit être directement supérieur. Si une colonne est vide, il peut placer n'importe quelle carte. Lorsqu'une colonne contient tous les chiffres de 1 à 13, elle est terminée. Et ses cartes sont défaussées. Le joueur peut aussi réorganiser les colonnes, en prenant une ou plusieurs cartes à la fin d'une colonne, pour la placer à la fin d'une autre colonne. Là encore, les chiffres doivent se suivre directement. Il n'y a pas d'ordre. Le joueur peut poser des cartes et réorganiser des colonnes librement, autant de fois qu'il veut. Lorsqu'il a terminé, il pioche jusqu'à avoir de nouveaux 6 cartes en main, et c'est à son voisin de jouer. Si un joueur réussit à se débarrasser de toutes ces cartes, il gagne immédiatement la partie. Un module personnage peut être ajouté au jeu. Il ajoute des cartes personnages, qui possèdent une capacité spéciale et facilite la pose des cartes. Au début de la partie, les personnages sont mélangés et répartis équitablement entre les joueurs. Ils forment une pioche spéciale, face visible. Lors de son tour, le joueur actif peut, s'il le souhaite, utiliser la capacité du premier personnage de sa pioche. Une fois utilisé, il est placé sous la pioche personnage de son voisin de gauche. Kingsbridge propose aussi un mode solo et un mode coopératif, presque identique au mode normal, mais avec des points à atteindre et 3 personnages visibles en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada